Dans le reste de l'actualité, l'électricité de Guinée poursuit sa campagne de sensibilisation dans les différentes communes de Conakry. Après Ratoma, la semaine dernière, les responsables de l'EDG étaient à mardi à Matoto. Objectif, sensibiliser les habitants de cette partie de la capitale à travers les élus locaux. Au cours des échanges, l'accent a été mis sur les mesures prises concernant l'installation des compteurs prépayés dans les différents foyers de Conakry, Mohamed Lamine Kaba et Mohamed Kouroua. Ils sont nombreux des citons et guinéens, surtout ceux de la capitale Conakry, qui utilisent le courant électrique, mais peu d'entre eux payent régulièrement leurs factures. Une situation qui ne reste pas sans conséquences financières pour la guinéenne de l'électricité. C'est pour inverser cette situation que les responsables de l'électricité de Guinée procèdent désormais à l'installation des compteurs prépayés dans les concessions. Pour cela, il faut d'abord passer par la sensibilisation, d'où l'objectif de cette rencontre. Maintenant, après multiples réflexions, nous avons décidé que prochainement, chaque citoyen qui consomme l'électricité de l'EDG doit payer sa facture. Et l'unique arbitre qu'on a trouvé entre les citoyens et nous, c'est le compteur à prépayement. Le compteur à prépayement est de la dernière génération. Il a été conçu pour les pauvres. Il a été conçu pour les ménages faibles. Pour la réussite de cette initiative dans la commune des Matoto, le maire Mamadouba Toskamara, après avoir apprécié la démarche, compte sur l'implication effective des élus locaux de sa municipalité. Moi, je pense que ça va beaucoup contribuer à diminuer la facturation au sein de nos populations. de faire en sorte que l'implication des chefs des quartiers de ce secteur, des chefs des carrés, soit de façon effective. Un appel qui semble être compris par le chef des quartiers au dire de leur porte-parole. Comme dans la vie, tout est dynamique, rien n'est statique, on évolue au jour au jour. Hier, il n'y avait pas de téléphone, mais aujourd'hui, on a le téléphone. Si l'EDG vient vers nous, avec de bonnes initiatives, nous ne ferons que l'accueillir, sensibiliser nos populations pour le bien-être de nos communautés. Selon le directeur général adjoint de l'EDG, Abdoulaye Kone, des compteurs pré-pays ont été déjà expérimentés dans certaines zones de Conakry. Il s'agit notamment de certains quartiers de Kaloum et Ratouma. Nous pouvons également citer Bokeh et Ségiri. Sous-titrage ST' 501